Vous avez aimé ? J'ai adoré. Mais pourquoi ? Parce que je ne sais pas, c'est tout ce que j'aime, c'est libre, c'est drôle, c'est décalé, c'est émouvant, enfin je ne sais pas, vraiment c'est fabuleux. Extravagant, l'opéra Ressusciter la Rose. Une création originale, initiée par Jean-Pierre Blanc qui dirige entre autres le très prestigieux festival de Yer. Cette oeuvre, qui réunit mode, musique et design, célèbre les 100 ans de la Villa Noailles. Un ensemble de bâtiments cubistes conçus dans les années 1930 par l'architecte Robert Mallet-Stevens. Un travail de commande financé par un couple iconique, Charles et Marie-Laure de Noailles. La Villa était le rendez-vous incontournable de l'avant-garde artistique des années folles ? Quel est aujourd'hui l'héritage des Noailles ? Je n'ai pas eu le plaisir ou le privilège de les connaître, mais ce qu'on perçoit, c'est une immense générosité, une ouverture d'esprit, un plaisir de la rencontre, un plaisir du partage. Et moi, c'est en tous les cas ce que j'ai envie de garder en mémoire. Et puis leur héritage aussi, c'est toutes les oeuvres qui resteront à tout jamais dans le patrimoine mondial de la beauté. Les sculptures d'Alberto Giacometti, les peintures de Salvador Dali, les films de Man Ray, de Bunuel, le mobilier, la littérature qu'ils ont accompagnée, la danse, la musique. Et la mode. Alors, comment est-ce que cela se traduit avec les vêtements d'aujourd'hui ? Ça, par exemple, c'est la dernière collection, automne-hiver 2023, de Paco Rabanne. J'ai voulu prendre une robe qui représente pour moi vraiment ce que peut être hier, ce que peut être la villa, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les coupes. Elle m'évoque aussi beaucoup, Marie-Laure de Noailles, qui était une personne extravagante, très, très, très intéressante, que ce soit dans sa façon d'être, de penser, de réfléchir la mode et de réfléchir l'art en général. Un rapport avec Marie-Laure de Noailles. Elle était révolutionnaire. Elle était révolutionnaire, absolument. Et elle avait cette faculté à transformer les choses. Si on pense, par exemple, à son bal des matières, le concept était que chaque invité vienne avec une tenue qui soit faite dans des matières autres que du tissu. J'avais des robes en peau de poisson, des choses comme ça. C'était incroyable. C'était vraiment dément. Et du coup, je pense que cette énergie-là va se retrouver dans les trois différents défilés. Quant à Le Pera lui-même, deux designers ont conçu les tenues portées par l'Orchestre symphonique de Toulon et tous les interprètes. Alors, pour moi, Marie-Laure et Charles sont indissociables. Sans Charles, Marie-Laure n'existe pas. Mais lui, il s'instribue mieux sans nickel. Point barre. Donc, j'aime les deux. Je n'aime pas l'idée que l'un prenne le pas sur l'autre. Sans Marie-Laure, sans Charles, il n'y a pas le chèque de la villa. Sans Charles, il n'y a pas tout ça. Et sans Marie-Laure, Charles reste un riche anonyme. Donc, c'est vraiment une merveille de couple. Un mot sur les tenues que tu vas présenter ce soir ? C'est la même tenue pour toutes les filles, avec des variantes en fonction de la scène, en fonction de... Il y a une scène qui se passera dans la piscine sur une balançoire. Je suis parti de là. Il y a une robe qui est cubiste. Il y a une robe qui se réalise. Je dirais que c'est une extravagance contrôlée. Ce qu'il ne faut pas rater, c'est le travail de broderie que j'ai réalisé, le travail de peinture, toute cette intervention sur le vêtement qui ressemble à mon travail en général. Et cet esprit, je pense que j'ai essayé de traduire, qui est l'esprit de la villa Noaille, un esprit de liberté, de geste, de création. La villa est bien entendu le décor principal de cet opéra, mais il y a également une création originale, tapissière. Quelle technique utiliser ? Le tufting, qui est une technique mécanique. En fait, on tend une toile sur un châssis en bois et ensuite on vient dessiner. C'est un pistolet dans lequel on rentre des fils de laine qui vient percer cette toile. C'est du poil coupé dans lequel je viens tondre des reliefs. C'est une surface molletonnée dans laquelle il y a des bas-reliefs. Parmi les interprètes, deux stars de la pop-musique qui ont découvert une nouvelle expression artistique. C'est assez une expérience complètement incroyable. Et comme vous le dites, complètement artistique, c'est assez fou quand même de se retrouver dans ce lieu. De se dire vraiment que ce lieu a 100 ans. Il y a des gens qui ont pensé à construire ce lieu, à le penser. Pour ma part, moi je me fais tout petit. J'essaye de m'approprier mon rôle, d'y mettre ma patte et d'essayer d'être moi-même dans tout ça. Et ce pain poussera encore. Je pense que justement, cet héritage-là, c'est continuer d'être fidèle à la liberté et à la richesse et la diversité des artistes qui étaient reçus. C'est hyper émouvant de rendre hommage à Marie-Laure, à Charles, d'incarner un morceau de rêve de Marie-Laure comme ça. C'est hyper émouvant. Des mécènes comme les Noé n'existent plus. Alors, qui a repris le flambeau ? Des entreprises du luxe comme Montex, Le Marié ou Chanel. Peut-être moins rock'n'roll, mais très efficaces.